non je viens là je vais pas parler puis rien faire en même temps aujourd'hui les amis je veux vous parler d'un affaire youtube community guidelines ils me font tellement chier ces temps-ci c'est le cas de le dire je vais vous raconter pourquoi donc il y a deux vidéos que j'ai essayé de publier sur youtube une qui s'appelle bruit de bouche et la deuxième c'est une vidéo une compilation de clips no context videos qu'est ce qui s'est passé à ces deux vidéos là pourquoi ils ne sont plus sur ma chaîne youtube et bien je vais vous dire la réponse youtube community guidelines aïe 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 à la fuck j'ai tellement de buée faut que j'enlève ça ok dans le fond qu'est ce qui s'est passé avec youtube c'est que dans la vidéo bruit de bouche il y avait un segment où j'étais dans la douche donc dans le fond il y avait un segment où j'étais dans la douche torse nu mais juste torse nu dans la vidéo on voyait juste mon dos dans le fond c'est parce que je faisais des bruits de bouche dans la douche c'était une compilation de bruits de bouche donc j'ai mis ça puis YouTube ils ont vu ce segment-là puis avec ce segment-là ils ont dit oh la child safety donc la sécurité des enfants donc tu peux pas mettre cette vidéo-là sur YouTube parce que ça représente de la nudité ce segment-là j'étais pas content j'ai eu un avertissement donc là pas le droit de poster pendant je pense une semaine ou quelque chose comme ça pas le droit de créer des playlists c'était un peu fuck-all d'après moi donc après j'ai posté une vidéo une autre vidéo no context videos justement puis il y avait un segment parce que j'avais des airsoft puis YouTube ils ont encore dit oh child safety attention puis là ils m'ont mis un strike ils m'ont banni ma vidéo puis ils ont dit que c'était à cause que genre ça mettait des jeunes en danger des enfants en danger à cause des airsoft YouTube ils ont aucun moyen de savoir si c'est un vrai gun ou des airsoft donc je trouve ça carrément stupide donc vraiment YouTube ils me font chier ces temps-ci c'est vraiment le cas de le dire dans le fond j'ai un autre strike deux avertissements c'est la raison pourquoi que j'ai pas posté depuis un bout c'est justement à cause de ça c'est que dans le fond ça me tentait pas de me faire strike pour une autre raison parce que là YouTube c'est tellement con leur affaire qu'un moment donné je vais juste pas m'y attendre puis ça se peut qu'ils me mettent un strike pour une autre raison random de même qui fait aucun sens donc c'est pour ça que j'ai pas posté pendant genre trois mois fait que c'est ça l'affaire c'est ça l'astuce dans le fond by the way pourquoi que je porte un masque puis un casque puis genre des lunettes c'est que j'ai une raison pour ça je fais pas juste ça pour le fun on s'entend il y a une raison mais je vais pas la dire je suis désolé dans le fond mon trois mois est écoulé je vais publier cette vidéo puis après ça vous allez voir que il y a de tabarnan je vais poster en s'il vous plaît dans les prochains jours donc continuons avec YouTube le Child Safety le Community Guidelines et tout dans le fond c'est n'importe quoi comment Saint-Jérôme ne savent pas faire le Lars je suis là je regarde il y a genre deux véhicules qui faillissent rentrer dedans genre drette devant moi je suis genre what the fuck bref fait que c'est ça le problème c'est avec les deux vidéos Brut de bouche et No Context Videos fait que ça n'a aucun rapport avec le Child Safety parce qu'il n'y a aucun enfant qui sont mis en danger ou mis à des exploitations sexuelles le problème en plus c'est que mais comment que YouTube peuvent dire que je suis un Child ils ne savent pas si j'ai 18 ans ils ne savent pas si j'ai 17 ans ils ne savent pas combien quel âge que j'ai clin d'oeil je ne suis pas encore majeur ok ça c'est vrai comment YouTube ils peuvent savoir je suis en train de conduire un char en ce moment je veux dire conduire des char c'est pas mal juste réservé à des personnes majeures alors je mets souvent des trucs comme ça sur YouTube il y a souvent moi qui est en train de conduire un char il y a souvent moi qui est en train de faire si ça si ça c'est ça puis aussi le fait que je veux dire j'ai une barbe là fait que regarde c'est ça arrêtez de me faire chier YouTube fait que regardez je ne comprends pas YouTube puis le pire c'est que ce n'est pas juste moi qu'il y a des strikes comme ça il y a plusieurs YouTubers avec des millions d'abonnés et tout qui se font mettre des strikes aussi pour des raisons complètement stupides comme moi je voulais faire part de tout ça avec vous aujourd'hui parce que écoutez ça m'a quand même touché puis c'est ça fait que écoutez dans le fond pour être bref c'est pour ça que je n'ai pas posté pendant 3 mois donc là je vais posté tous mes urpex peut-être en même temps pas mal puis on va finir cette vidéo sur une touche positive je vais finir cette vidéo avec un petit peu de drift wouhou wouhou Je ne ferai pas trop de drift non plus parce que les situations live ne sont pas adéquates. Il y a beaucoup de plaques d'asphalte qui m'empêchent de faire des gros drifts et aussi parce que le parking de tantôt était très petit. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je trouvais ça important de partager ça avec vous, ce qui m'est arrivé avec YouTube et tout. Merci à tout le monde. Je vais me mettre à poster beaucoup et on se dit à bientôt. Ciao ciao.